A la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, belles moissons de saucisses. Denis Charvet a commenté Racing Leicester à Bitbao le jour de son anniversaire. Et bah franchement, il s'en est bien sorti. Tu sais quand t'es un peu dans l'urgence, dans l'influx, c'est là qu'est le meilleur Vincent. Vincent fait partie de ces gens qui sentent le sport. Il nous avait tout annoncé ce week-end, c'est-à-dire que Guingamp-Marseille, Grenoble-Oyonna, le mec pue le sport, c'est comme ça. Et puis les valeurs du rugby et apostruf si on a le temps, c'est complet aujourd'hui les amis. Vous êtes prêts ? T'es prêt Vincent ? Vous écoutez RMC, c'est le 370e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aiguain. Eric Dimeco, tu n'avais pas la chance d'être avec nous vendredi, c'est ça, vendredi ? Le duo Dorian-Moscato était légèrement fatigué au début de la deuxième heure du Moscato Show. Il est 17h, Pierrot, c'est son métier, il fait ça depuis 15 ans, il doit lancer les informations. 17h. Le Super Moscato Show continue avec la finale de la Coupe d'Europe de Rugby. Leinster Racing, que monte-t-il au Racing pour tout simplement se lever les fouilles, n'importe quoi ? Il est 17h sur RMC. Et vous entendez derrière, Vincent, il est mort ! J'ai continué une phrase qui était finie. Et oui, c'est ça ! T'entends Eric dans l'extrait ? Vincent est content ? Il rigole, Vincent ! Il se moque ! Sauf qu'il est 17h05, 5 minutes plus tard, Vincent lance la deuxième heure de sa propre émission. Allez, on y revient, on mastique dans le Super Moscato Show, on est sur RMC. Bien entendu, si vous êtes sur les routes de France, vous partez en week-end, écoutez-nous. Bien entendu, sur le 103.machin. Enfin, vous voyez... Envers, je me suis emballé, là ! Je savais qu'il allait manquer le truc ! 103.machin, les mecs ont cherché dans leur bagnole, ils l'ont pas trouvé, hein ! 103.machin, bon, voilà ! Et surtout qu'il y a des endroces, c'est 54.machin ! Oui, 92.3, quoi ! Tu sais, c'est quand tu lances le truc, tu sais que là, ça va être froid ! Fatigué, Pierrot et Moscato, là, vendredi ! Envie de partir en week-end, l'appel de l'apéro, c'est certainement ça ! Faites saison, faites saison ! Et puis, vendredi, tu n'étais pas là dans le Kikadi, également, Eric ! Alors, question BFM TV, la bonne réponse, c'est Olivier Besancenot ! Ah si, là ! Je donne comme un indice, c'est un politique à gauche de la gauche ! Denis, première tentative, Denis ! Coaliser les colères ! Ah si, c'est... Non, c'est pas Pierre Moscovici, mais on est à gauche ! Non mais, encore plus à gauche que Mélenchon, peut-être ! Oui, Philippot ! C'est pas vraiment à gauche, voilà ! Donc, du coup, je répète l'indice ! Je dis, c'est plus à gauche que Mélenchon ! Ah oui, Ménard ! Robert Ménard, bien sûr ! C'est sûr que... De plus en plus à gauche ! Tu sais, à part d'aller à gauche, tu ne peux pas rester à droite ! Si tu tournes en rond ! C'est ça ! Plus tu vas à l'extrême, plus tu vas arriver sur l'extrême-droite derrière ! C'est sûr, au bout d'un moment, ça va revenir ! C'est ce qu'on appelle la fameuse recomposition politique ! Maud Saint-Vincent, en ce moment ! Florian Vautrin, sur RMC, à Nice, présentation de Nice-Camp ! Il y a ce qu'on appelle des remous en interne, des remous politiques à Caen ! Pour faire simple et pour résumer la situation, les autres actionnaires, qui sont 12 au total, n'étaient pas forcément d'accord ! Et depuis, c'est un petit peu la guerre d'empoigne, un peu une guerre intestinale qui se... Et oui ! La fameuse guerre qui fait mal au ventre ici, une guerre intestinale ! Elle est adorable, celle-là ! On embrasse Florian ! Florian était malade ! Il a soumis la guerre intestinale, je te jure ! Ce matin, je me suis levé que c'était... Malheureusement pour le studio, d'ailleurs ! C'était Hiroshima intestinal ce matin ! Je te rappelle qu'il dit Canez quand il est à Caen ! La guerre intestinale, on embrasse Florian ! C'était Alep ! Mi-temps de Lille-Dijon, 2-1 pour Lille ! Eric, à ce moment-là, le LOSC est en train de se sauver en Ligue 1 ! Kevin Malkui, le latéral lillois au micro de Binsport ! Maintenant, il n'y a plus de calculage, il faut rester concentré jusqu'à la fin ! Il faut arrêter le calculage ! Il faut arrêter le calculage ! On joue au foot et on gagne ! Résultat, le LOSC est sauvé, maintenu en Ligue 1 ! J'ai arrêté le calculage mais j'ai... Sans transition, tes copains ! On est mal placés quand même dans cette émission pour se moquer de ceux qui... On est très mal placés ! C'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs ! Attends, on a le mec le plus intelligent qu'il y avait nous ! Surtout, nous, on n'est pas les derniers pour se moquer de nous-mêmes ! On peut quand même aussi pouvoir se moquer de nous-mêmes ! Attention Pyrot, Bruce Toussaint quitte France 5, c'est dans les rangs ! Pyrot est sur les rangs les amis ! Sans transition, les chevaliers de France Télé ! Alors là, attention Vincent, c'est la fin de saison ! Larto-Ibaniès sur France 2, petite forme pendant la finale Leinster Racing ! Je dirais même que c'est du recyclage de M. Larto sur Camicha ! On ne prend jamais chat dans un trou de souris, vous savez bien Raphaël ! Camicha, on ne le prend jamais dans un trou de souris ! Je sais pourquoi ! Parce qu'il n'était pas avec Fabien Galtier ! Là par contre, il va falloir les gronder ! Parce que ça manque de créativité, on l'a trop fait ! Mais combien ça fait le temps qu'il est sur France 2 ? Il doit avoir 40 ans, je pense qu'il est sur France 2 depuis 45 ans ! Ça fait 15-20 ans, il commence à chopper le truc ! Il fragmente sur les aînés ! Le pôle de la même ! Du maroto, du chamoulou, tout ça ! Du coup, juste après, Raphaël Ibaniès, va-t-il faire un effort ? Un petit effort M. Ibaniès ! Il a joué vite avec le meilleur porteur de balle du Leinster, Dan Levy, mais un chat était passé par là ! Voilà ! Merci Raphaël ! Un chat était passé par là avec ses petites griffes ! Il a piqué le ballon ! Denis Charvet commande donc la finale pour RMC, premier ballon pour le numéro 9 du Racing ! On va jouer au pied, avec le pied gauche de Teddy Barren ! Teddy Barren ! Quand on commande le Racing, Vincent, tu me l'as dit, il faut bosser un point essentiel, ne pas confondre le seconde ligne ! Nakarawa, ok ! Avec le centre qui attaque, Vakatawa ! Il y a un truc à bosser, Denis ! Mettre un peu plus d'ambition dans le jeu avec des Nakarawa ! Et Vakatawa plutôt ! Vakatawa avec du... C'était une chance sur deux ! C'était une chance sur deux ! Pas du tout ! Il a décidé de compresser les deux noms ! Il ne s'est jamais se tromper ! Il fait la compression, c'est comme Jean-Pierry ! Il fait la compression des métaux, il fait la compression des mots ! Ça ferait un beau joueur cela dit ! Une compression de Nakarawa et Vakatawa ! C'est un joueur plus que complet là, Vincent ! D'ailleurs toi, tu les tiens toi, Vincent ? Le seconde ligne, comment il s'appelle ? Léoné ? Le deuxième ligne ! Le grand, oui ! Oui ! Le lié s'appelle Vakatawa ! Oui ! Et le deuxième, Nakarawa ! Bravo ! Nakarawa ! Il a glissé à la fin ! Nakarawa ! Franchement, s'il dit Nakarawa dans le Kikadi, tu l'acceptes ! Franchement, c'est bien ! On l'accepte ! Tu sais que ce gars-là, quand même, il a été champion olympique à 7 ! Il joue deuxième ligne ! Oui ! Avec la Fiji, tout à fait ! À 7 ? Pour moi, c'est impressionnant qu'une deuxième ligne... Vous n'avez pas eu les Jeux Olympiques à 7 ! Eh bien, ils ont déjà été championnés ! Eh bien, ils ont été championnés ! La dernière fois, Marise ! Marise encore, cette absence est terrible ! Non, c'était une vanne de Marise ! Non, c'était une vanne ! Ah bon ? Les jeux à 7 ! Dans la ville de 7 ! Non ! Non, Marise ! Oh non, Marise ! Oh non, Marise ! Personne ne l'a eu ! Non, mais là, écoute-moi ! T'as deux doigts d'Anki à France Télé ! On est tellement habitués au micro-sieste ! Quand t'as pas cru, quoi ! Là, t'es rejoué Larton ! Dans la foule ! Deux minutes à France Télé ! Tu penses que je suis prête ? Ah ouais, là, t'es prête ! Écoute-moi ! C'est vrai que je parlais à toi là-dessus ! C'est exceptionnel ! Une deuxième ligne qui joue à 7 ! Et qui est championnés ! Fabuleux ! Vincent, je te prends à froid ! Le numéro 9 du Racing qui a joué ! Numéro 9, Teddy ? Iri Beren ! Excellent Vincent ! Bravo ! T'es prêt pour France Télévisions ! Mais là, c'est K, il faudrait parler casting ! C'est K ! Oh, oh, oh ! Tu te rappelles que j'étais avec Besniard ce matin ! Il était prêt à faire un casting en anglais et tout ! Attends-moi ! J'étais dans la chambre de Besniard, j'ai travaillé la langue ! T'as déjà fait un casting ? Oh, tu fais pas beau ça ! T'as déjà fait un casting en anglais ? Mais je te l'ai dit, un film avec Uma Thurmane ! Oui, mais ça veut pas dire que t'as parlé ! Mais si ! J'avais bossé un CD ! Pendant un mois, j'avais bossé ! Un DVD de démonstration ! J'ai dû faire à peu près 20 secondes de l'audition ! Nanana, elle m'a dit, pas assez technique ! Mais je te l'ai dit ! C'est là où je suis sorti, j'ai arraché la porte ! En anglais, il devait dire à peu près un moment, il a dit, I'm a pistolin' ass ! I'm a pistolin' ass ! C'est pas passé ! Mais je te l'ai pas raconté ! Je sors de la porte, la poignée me reste dans la main ! Et je dis, ça c'est pas technique ! Tu sais, dans la poignée, il manquait une vieille poignée ! Tu sais, il manquait le petit clou qu'il devait y avoir ! J'arrache la poignée, j'ai dit, ça c'est pas technique ! Sans transition ! Apostruf ! RMC, c'est l'heure d'apostruf ! Chez Moscato ! Ça c'est votre troisième livre, qui me paraît, les deux autres ne valaient pas grand chose ! Nous avons appris des choses, on a révisé notre français, notre vocabulaire sur RMC ce week-end ! Dans l'Arc et Foot, Jean-Michel Larquet vient de dire, par contre ! Le professeur Jean-Louis Tour se permet d'intervenir ! Non ça se dit pas ! Il clashe Jean-Michel Larquet en direct ! Tu sais qu'à peine, je crois qu'on ne doit plus dire par contre ! Jamais ! Il faut dire en revanche ! Voilà, c'est ce qu'on m'a appris ! Et je pensais pas qu'un jour dans ma vie, je pourrais te reprendre sur une faute de français ! Donc voilà, j'en suis assez fier ! On va accepter, on ne dit pas par contre, on dit en revanche ! Et pourquoi ? C'est comme ça ! Ah mais tout le temps moi j'ai entendu, mais ça fait très longtemps ! C'est Jean-Michel Grammer qui a décidé ! Mais tout le temps, d'accord ! Pierrot ! Depuis tout le temps ! On dit en revanche ! Ma grand-mère me disait toujours, on ne dit pas les haricots, mais les haricots ! Alors que maintenant on peut dire les haricots ! Tout à fait ! Il y a plein de choses comme ça ! Mais oui, il y a plein de choses comme ça ! Et c'est bien ! En revanche, par contre ça ne se dit pas ! C'est pas beau par contre ! Mais c'est pas français ! Tu t'autorises à t'excuser ! On ne dit pas je vais l'appeler Amichele ! Ceci dit, je préfère encore les gens qui disent je m'excuse que ceux qui n'excusent pas du tout ! Mais moi je vais avoir du mal à ne pas dire par contre ! Et on ne dit pas apparemment ! On dit apparemment ! Deuxième leçon, cours de vocabulaire en foot ! Que veut dire le terme « gijit » employé en 98 pendant la Coupe du Monde par Fabien Barthez ? Et bien c'est le professeur, l'instituteur, le professeur des écoles, Lionel Charbonnier, champion du monde, qui nous donne la leçon ! Quand il fallait entraîner Fabien Barthez et on mettait les balles au-dessus parce que Fabien travaillait beaucoup ! Et Fabien disait « Oh les gars, vous avez la gijit ! Vous avez la gijit ! » Et ça a duré deux mois ! Pendant deux mois, il y avait Fabien et Philippe Bergerot qui attendaient à ce que je dise « Mais c'est quoi la gijit ? » Et je disais rien, je disais rien ! Et puis un jour, il y a le Cepeno, quart de finale contre l'Italie, et Fabien arrive vers moi, il me regarde, il me fait « Oh yo, je crois que c'est moi qui ai la gijit ! » Et là j'ai craqué, j'ai dit « Mais c'est quoi la gijit ? » Et là il explose de rire, juste avant la série de pénalty, il me fait « C'est les poils du cul qui s'agitent ! » Et là, t'es en quart de finale ! Quart de finale de la Coupe du Monde, Italie-France, ça veut dire avoir un peu peur ! Et voilà, c'est comme ça ! C'était sa force Fabien aussi ! Exactement, capable de dédramatiser tout, non ? Événements ! Alors, s'il y avait un mec qui prenait jamais la pression, c'est dingue ! Ah, c'est dingue ! Team Dugas, 18h, événements, Fabien Barthès, champion du monde, champion d'Europe, invité de Christophe Dugarry à 18h, c'est exceptionnel messieurs ! Tu la connais l'anecdote de la finale 93 où il s'enormit dans le bus, il arrive au stade, il avait oublié ses gants ! Oh ! En 5 000 ans ? Oui ! Ben c'est connu, il raconte l'histoire régulièrement ! Il va nous la raconter ce soir ! Comment il l'a fait alors ? Il s'est fait prêter les gants ! Ben quelqu'un est allé les chercher, ça va ! Toi tu n'oublies jamais tes gants Vincent ! Sans transition, avant de sortir le soir tard, direction le Parc des Princes ! Le Paris Saint-Germain a perdu face à Rennes samedi, mais Paris a célébré son titre de champion de France après le match, c'est la magie du foot ! Discours d'Unaï Emery devant tout le Parc des Princes, un peu long, fin du discours, sans prévenir, Unaï Emery craque en direct ! Allez Pégier ! Allez, allez, allez Pégier ! Tout seul ? Pégier ! Allez, 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 Pégier ! Ovation derrière du Parc des Princes ! C'est comme ça que je l'ai entendu plusieurs fois ! Depuis ce matin et que j'entendais Allé Béziers ! Mais pourquoi il remercie Béziers ? Ounaï Emery en... Ça c'est une micro-sieste par contre ! Allez, Allé Béziers ! Attends, c'est pas si clair que ça quand même ! C'est Ounaï Emery ! Dans le contexte tu comprends quoi ! Ounaï Emery, en roue libre ! Edinson Cavani est resté très longtemps sur la pelouse après la célébration, Vincent ! Vidéo publiée sur les réseaux sociaux ! Cavani Bonnard est devenu copain avec le speaker emblématique du Parc des Princes qui s'appelle Michel Montana ! Ils sont tous les deux ! Vous savez Montana ? C'est lui qui, quand il y a un but, dit « but » marqué pour le Paris Saint-Germain par le numéro 9 ! El Matador Edinson ! Cavani ! Edinson ! Cavani ! Edinson ! Cavani ! Une belle histoire d'amitié entre un buteur, le buteur du club et le speaker, Michel Montana ! Sympa, Cavani ! Tu sens qu'il a envie de rester au club, lui ! Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, Eric, mais en tout cas... En tout cas, tu sens qu'il a un message à faire passer ! Il est pas mal, cet Edinson Cavani ! Après, le speaker, il y a des joueurs qu'il connaît pas, hein ! Parce que Cavani, il le connaît, il est dédié ses quatre fois dans l'année ! Il y en a, il sait pas qui c'est ! J'ai pas eu le temps ! Demain, 16h45, dans le journal moyen, c'est Madame Soleil Moscato ! Elle avait tout prévu sur ce qui s'est passé ce week-end ! Tu vas pas y échapper, mon Vincent !